Le président russe et la Corée du Nord ont prôné mardi une coopération accrue, notamment dans le domaine de la défense, nouvelle illustration du rapprochement entre ces deux ennemis des États-Unis depuis le début de l'offensive du Kremlin en Ukraine. Dans la matinée, Vladimir Poutine a le premier prôné le renforcement de la coopération avec Pyongyang, dans un message de félicitation adressé au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'occasion du jour de la libération. « Je suis convaincue que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien de nos peuples et dans l'intérêt de renforcer la stabilité et la sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie du Nord-Est en général. » a déclaré M. Poutine, selon un communiqué du Kremlin. M. Kim a lui souligné la nécessité de continuer le développement de la coopération stratégique et tactique entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et de la défense. Selon un message du ministre de la Défense Kang Sun-nam lu aux participants d'un forum sur la sécurité près de Moscou et cité par les agences de presse russes. Depuis le lancement de son offensive en Ukraine, la Russie a opéré un rapprochement avec Pyongyang, allié de l'URSS pendant la guerre froide. Celui-ci a été illustré par la visite en Corée du Nord, fin juillet, du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui a qualifié ce pays de « partenaire important ». Les États-Unis suspectent Moscou de chercher à s'approvisionner en armes auprès de son allié nord-coréen.